Bible audio lecture en français de l'Épitre de Saint Paul au Galate chapitre 3 Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle lecture de la Bible audio avec la lettre de Saint Paul apôtre au Galate chapitre 3 C'est là que Paul donne la thèse de la lettre, la grande idée qu'il défend, Abraham est devenu juste par la foi, non par la loi. La loi a ce rôle de manifester le péché, la loi agit comme un pédagogue. Si vous découvrez la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et je vous invite à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire si un passage vous touche, comme en Lectio Divina. Nous commençons. Lecture de la Bible audio Épitre de Saint Paul apôtre au Galate chapitre 3 Galate stupide, qui donc vous a ensorcelé ? A vos yeux pourtant, Jésus Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi ? Comment pouvez-vous être aussi fou ? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain ? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi ? C'est ainsi qu'Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction. Car il est écrit, maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu. Car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Frères, j'emploie ici un langage humain. Quand un homme a fait un testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou lui ajouter des clauses. Or, les promesses ont été faites à Abraham ainsi qu'à sa descendance. L'Écriture ne dit pas « et à tes descendants » comme si c'était pour plusieurs, mais « et à ta descendance » comme pour un seul qui est le Christ. Alors je dis ceci. Le testament fait par Dieu en bonne et due forme n'est pas révoqué par la loi, intervenu 430 ans après ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage s'obtient par la loi, ce n'est plus par une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu accorda sa faveur à Abraham. Alors pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée pour que les transgressions soient rendues manifestes, jusqu'à la venue de la descendance à qui ont été faites les promesses, et elle a été établie par des anges par l'entremise d'un médiateur. Ce médiateur en représente plus d'un, mais Dieu, lui, est un. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Absolument pas. S'il nous avait été donné une loi capable de nous faire vivre, alors vraiment la loi rendrait juste. Mais l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumises à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo et cette lecture audio de la lettre de Saint Paul au Galate, chapitre 3. Nous avons vu comment Paul distingue la foi et la loi. Nous sommes, nous, chrétiens, sous le régime de la foi. Et avant ce régime de la foi, la loi a été le pédagogue pour révéler la distinction entre ce qui était de l'ordre du péché et ce qui ne l'était pas. Si vous nous avez rejoint pendant la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à le faire dès maintenant avec la cloche. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo et partagez-la à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les dix textes incontournables explicités. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou sur le « i » comme info en haut à droite. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Tchao, tchao !